Salut tout le monde, bienvenue sur SuperHéros et compagnie, les fans de foot l'attentent sans doute depuis un petit moment cette vidéo. La suite de notre série de vidéos sur Adrenaline XL, le jeu de foot, des cartes à collectionner, également un jeu en ligne. Alors on a déjà ouvert naturellement le classeur qui commence tout doucement à se remplir, mais il y a quand même encore pas mal de blancs, forcément. Je suis encore loin d'avoir complété la collection, on a ouvert naturellement également la boîte collector métallique, on s'était également fait un match avec deux blisters, si vous vous rappelez bien, un match versus. Aujourd'hui, il nous reste une dernière chose à faire, et c'est peut-être la meilleure. Alors, nous avons ici, les gars, un blister complet de booster Adrenaline XL à ouvrir. Il y a en tout ici 24 pochettes, et peut-être, peut-être, la chance d'avoir enfin une carte invincible. En tout cas, c'est ce que j'espère, ça sera le but de cette vidéo. Donc je ne vais pas perdre plus de temps maintenant, on ouvre ça direct, parce que 24 pochettes, ça va forcément prendre un petit peu de temps. Voilà, elles sont là, soigneusement rangées, regardez. 24 boosters ! Et voilà à quoi ressemble le blister lorsqu'il est ouvert, c'est exactement le même que vous allez pouvoir trouver chez votre marchand de journaux, par exemple. Et on est parti pour la pochette numéro 1. Elles sont toujours aussi galères à ouvrir, d'ailleurs. Ok, donc là, un petit fascicule qui nous rappelle les règles du jeu pour jouer à ce jeu de cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Une carte diamant pour commencer, 222 de puissance. Le RCS, cool, je ne l'ai pas encore celle-ci. Une carte idole, 239. Et là, on est sur des cartes traditionnelles, je ne l'ai pas, lui, lui non plus, et lui non plus. Pochette numéro 2. Bon allez, je vais couper, c'est plus simple. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Un trio infernal de Lyon que je ne possède pas encore, 256, cool. Ensuite, une gant en or, ah, dommage, je l'ai déjà. Ah là là, c'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Elles sont super rares et je tombe sur la même. Bon, ce n'est pas grave, un joueur du RCS que je ne possède pas, donc ça, je suis content, c'est mon équipe préférée. Lui non plus, je ne l'ai pas encore, lui non plus, et lui non plus, le joueur de Nantes. Pochette numéro 3. Et nous avons là une duo de choc de Montpellier, la Borde d'Aile de l'Or. Eh bien, je ne l'ai pas, c'est super, ça complètera à merveille ma collection. Lui, je crois que je l'ai, si je ne dis pas de bêtises. Jeff Renadellaïde, lui, je ne l'ai pas. Lui, Skuletich, c'est comme ça qu'on dit ? Je ne l'ai pas non plus. Ah, un gardien, le gardien de Monaco. Je ne l'ai pas, lui. Et lui non plus. Oh, c'est quoi cette carte ? Une carte orange. Ouah ! Alors, est-ce que c'est ma première carte Cerbère ? Je ne me souviens plus, ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas ouvert de carte Adrénaline, donc je ne sais plus vraiment ce que j'ai, ce que je n'ai pas. En tout cas, les cartes Cerbère, elles sont top. Et écriture dorée, fond lenticulaire avec de la couleur orange. Il n'y a pas à dire, ça en jette. Et ici, nous avons Jonas Martin du RCS. Excellent. 243 points de puissance, c'est plutôt pas mal. Et une autre duo de chocs, que je ne possède pas non plus. Bon, on est Marc Junior, lui, je l'ai déjà. Lui aussi, je l'ai déjà. Lui aussi. Et lui, non, je ne l'ai pas. Toujours pas de carte invincible. J'aimerais quand même bien avoir au moins une fois la chance de la trouver, cette fichue carte. L'an dernier, je l'ai eu zéro fois. Alors, Cyprien de Nice. FC Nantes. Toulouse. Un gardien qui n'est pas terrible. Quand on voit ses points d'arrêt, là. Ce n'est pas fameux. Ce n'est pas la meilleure carte, en tout cas. FC Metz. Et une diamant de Weah, Timothy Veah, du LOSC. Pochette suivante. Je trouve que dans l'ensemble, je trouve quand même moins de bonnes cartes que l'an dernier. L'an dernier, j'avais vraiment des cartes rares. Que là, j'ai l'impression que je n'arrive pas à les trouver. Une carte Expert. Cartes Expert qui sont quand même plutôt pas mal. Une carte Idole de Pablo. 233. Edson Mexer. Lui, je l'ai déjà. Lui ne me dit rien. Celle-ci non plus, je ne l'ai pas. Et celle-ci non plus. Alors, j'ai perdu le compte. Je ne sais pas à quelle pochette on est, là. Si on est à la cinquième ou à la sixième. Mais, on a une carte Crack. Et ça faisait vraiment super longtemps que je ne suis pas tombé sur une carte Crack. Valentin Rongier de Nantes. 253. C'est vraiment pas mal. C'est une carte plutôt sympathique. Ensuite, on est nouveau sur du classique. Traoré, je l'ai. Lui, il me semble que non. Lui, Lopez non plus. Et lui, je l'ai. Donc là, sur cette pochette, on n'a eu qu'une carte spéciale. Ouais, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, ce tirage. Ah, une duo de choc. Ça, ça fait plaisir. Elle fait plaisir. Bon, 215, ce n'est pas forcément l'une des plus fortes. Mais, ce sont toujours des cartes qu'il est bon d'avoir. La carte idole de Régis Gurtner. Alors, lui, c'est un bon gardien. C'est une très bonne carte, ce gardien du club d'Amiens. Puisque, si vous voyez là, les points d'arrêt, il y en a énormément. Il n'y a que trois endroits où, éventuellement, il pourrait laisser passer la balle. Donc ça, c'est une bonne carte. Dante, je ne l'ai pas. Lui, Valse non plus. Lui, je l'ai. Ça, c'est certain. Je l'ai. Et Maxime Lopez, je l'ai aussi. Ah, super ! Encore une carte Cerbère, excellent ! Oh oui, Jean-Lucas de l'Olympique Lyonnais, 235, deux points. Parfait. Parfait. Elle est magnifique. Elle est juste trop belle. Une carte idole, 233 du FC Metz. Et là, on repart sur des traditionnels. Un gardien. Le gardien de Nantes. Je ne l'ai pas. Mendes non plus. Chadli non plus. Ah, 24 pochettes. Ça fait quand même un sacré nombre de pochettes à ouvrir. On s'en rend compte. Duos de chocs. Nîmes. Une carte idole. Abdelhamid. De Reims. 238. On est dans la moyenne. Dimaria. Lui, je l'ai. Lui, je ne l'ai pas. Je ne crois pas que je l'ai, celui-ci. Et lui, non plus. Une carte expert. Ah bah tiens, Dante, on l'a eu tout à l'heure en normal. Là, on l'a en expert. Donc ça, ça fait super plaisir. 227 de points. C'est top. Jimmy brillant. En idole. Classe aussi. Lui, je l'ai déjà. Lui aussi. Lui, non. Et lui, je ne sais plus. Et cette boîte de display qui ne désamplit pas. Regardez, on en a encore quand même énormément à ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une carte diamant. Paul Bernard Donny de Nîmes, le gardien. Et pareil, lui, il est bon. 3 points d'arrêt. C'est top. Oh, la puissance 4. La puissance 4 du PSG. Et je me demande si cette carte, je ne l'ai pas déjà. Il va falloir que je vérifie tout de suite dans le classeur pour voir. C'est la carte numéro 400. Voyons voir. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Elle est là. Donc, c'est un doublon. C'est une puissance 4 que j'ai déjà. C'est extrêmement dommage. Elle sent quand même plutôt rare, celle-ci. Da Silva, je ne crois pas que je l'ai. Perrin, je ne l'ai pas. Ah, un joueur du PSG que je n'ai pas encore. Tiens. 214. Et Bernardoni en normal. Et là, on voit que, autant en carte idole, il avait énormément de points d'arrêt. Là, c'est légèrement moins bon que tout à l'heure. Ensuite, carte suivante. Une duo de chocs, donc, du club d'Angers. 222 de points. Là, nous avons... Ah, ça, ça fait plaisir. Gant en or. Le gardien du LOSC, Mike Maignant. Et il a les... C'est marrant parce que tous les gardiens que j'ai, la plupart qui sont bons, ils ont toujours les mêmes points d'arrêt. Il y en a 3. 3 points de passage, on va dire. 3 endroits où il laisse passer la balle. 227 de points. Ah, c'est vraiment pas mal. Lui, je ne l'ai pas, ce joueur de l'OM. Raphaël, je l'ai. Lui, je ne l'ai pas. Et lui, je crois que je ne l'ai pas. Bon, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes fan de foot et que vous collectionnez, vous aussi, les cartes Adrénaline. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans votre collection. Si vous avez déjà réussi à avoir la carte Invincible et surtout si vous avez déjà complété votre classeur. Ce que je ne pense pas parce qu'il y a quand même plus de 400 cartes à collectionner. Carte Expert de Dante. Ah, ça c'est bête puisque c'est un doublon, je l'ai eu tout à l'heure. Lui, je ne l'ai pas en idole, ça c'est sûr. Lui non plus, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas. Vous m'excusez, je passe un peu plus rapidement sur les joueurs traditionnels, sur les cartes normales. Puisque mon but, c'est quand même de trouver des cartes spéciales et surtout l'Invincible qui pour l'instant ne montre pas du tout, ne donne aucun signe de sa présence. Malheureusement, je sens encore que je vais être bredouille sur cette nouvelle saison. Carte Diamant de Sars. Ok, ça c'est du tout bon. Là aussi, je n'ai pas, donc ça c'est du tout bon aussi. Ensuite, lui. Non, et Balmond, je l'ai. C'est un doublon. VA, je l'avais avant dans une carte spéciale. Là, je l'ai en normal, ça c'est cool. Denaillère, je l'ai. Et Mike Magnan, je l'ai aussi. Ah, cool, une autre Cerbère. Excellent. Le Talek. Une carte Cerbère que je n'ai pas encore. Ah ouais, ça fait plaisir. Carte Cerbère, je le rappelle, c'est une nouveauté cette année, ça n'existait pas la saison précédente. Et il y en a 9 en tout dans le jeu, donc c'est quand même plutôt rare. Là, j'en ai quand même eu quelques-unes déjà dans mon tirage, donc ça fait plaisir. Charbonnier en idole. Ensuite, Tavares. Lui non plus, je ne l'ai pas. Lui non plus. Cavani, je l'ai. Une Crac, excellent. Les super Crac sont extrêmement rares aussi. Je n'en ai pas encore eu là dans mon tirage aujourd'hui. Donc, carte Crac, 244. Le gardien de l'Olympique Lionel Lopez, je l'ai déjà. Oh, zut. Lui, je ne sais pas. Bon, là, pareil, donc dans ce jeu, on n'aura eu qu'une seule carte spéciale, quoi. Bon, on va faire un petit point sur le nombre de pochettes qui nous reste sur notre display qui comportait au total 24 pochettes quand même. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, 7 boosters encore à ouvrir. 7 chances supplémentaires d'avoir la carte invincible. Il n'y a qu'un seul exemplaire dans tout le jeu. Un jeu de 400... C'est 469, si je ne dis pas de bêtises. 469 cartes, quelque chose dans ce style. Alors, du hotchoc, Silva, Kimpembe. Il me semble que je l'ai déjà, celle-ci. Encore une idole. Mais j'ai que des idoles, moi. J'ai que des cartes idoles, c'est incroyable. Romain Thomas. Au stock. Et lui, je ne l'ai pas. Booster suivant. Une duo de chocs encore. Bon, par chance, c'est une duo de chocs que je n'ai pas. Donc, ça fait plaisir. Et une idole, toujours. Je vous le dis, je n'ai que des idoles. Bon, en même temps, il y en a 36 quand même. Donc, forcément... Lui, je ne l'ai pas. Forcément, on a plus tendance à en avoir que d'autres. Ok, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je le vois venir. Je le vois venir. Je ne vais pas trouver la carte invincible. Ce n'est pas possible. Nyang, néanmoins, elle est bonne, celle-là. C'est une carte crack 251. Elle est vraiment puissante. C'est un attaquant. Donc, ça, ça fait plaisir. Un joueur du stade, René. Youssef Atal. Denis. Lui, je l'ai déjà. Qu'au stade du RCS, je l'ai aussi. Punaise. Mendoza. Lui, par contre, non, je n'ai pas. Bon, alors, une, deux, trois. Il reste quatre pochettes. Quatre boosters. Quatre boosters, quatre boosters. Et une carte expert de Loïc Perrin. 222 de points. Anthony Weber. Encore une carte idole. Ce n'est pas possible. RCS. Je n'ai pas. Monet Paquet. Je n'ai pas. Travré, je n'ai pas. Et lui, je n'ai pas. Allez, on prend les derniers boosters. Là, il nous en reste trois. Trois boosters. Vous le voyez, le display est vide. On a déjà ouvert. 20 T. Une pochette. 21 boosters. C'est notre dernière chance, là. Ce sont les trois derniers boosters. Les trois dernières chances d'avoir la carte invincible. Si je ne l'ai pas, je commence vraiment à croire que je suis maudit. Donc là, on commence par une craque. Elle est plutôt pas mal. 251 de puissance. Ça va. Et encore une carte idole. À ce rythme-là, je pense que je vais avoir toutes les 36. Ça, c'est clair. Traoré, encore. Là, les doublons commencent à arriver. Forcément. Ok. L'avant-dernière, maintenant. L'avant-dernière. Et nous tombons, là, sur une duo de chocs. Je ne l'ai pas, je ne crois pas. Et encore une idole. Il y en a une dans chaque booster. Ce n'est pas possible. Sisoko. RCS. J'ai. J'ai. Je ne sais pas. Et Rongier. Que j'ai. Et voilà. Ça y est. Voici la toute dernière pochette. Le dernier booster Adrenaline XL des saisons 2019-2020. La dernière chance. Mais là, je n'y crois plus. À mon avis, c'est fichu. C'est clairement fichu. Alors, on termine avec une craque d'Antoni Lopez. Ce n'est quand même pas trop mal. Une carte idole, encore. Encore. Ruffier que j'ai déjà. Kherer que j'ai déjà. C'était, d'ailleurs, dans la précédente vidéo, quand on a fait le match versus Kherer. Contre Payette. Je l'ai en édition limitée, celle-ci. Et la dernière carte, Lucas Diaz. Oh, il n'est pas terrible, ce gardien. Vous avez vu ? Ok, bon, ben voilà. On a donc ici un tas énorme de cartes. Je vais devoir classer tout ça. Les ranger dans mon classeur. Vérifier combien de doubles j'ai, effectivement. Et malheureusement, comme l'année dernière, exactement comme l'année dernière, impossible de mettre la main sur la carte invincible. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour tomber dessus. Vous devez vraiment avoir de la chance parce que j'ai quand même ouvert une quantité assez monstrueuse de boosters. Là, j'ai quand même fait un display complet. Et dans tout le display, il n'y a pas eu une seule carte invincible. C'est vous dire la rareté de cette carte. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas une seule par display, quoi. Et voilà à quoi ça ressemble un display complet. C'est tout ça. Toutes ces cartes à classer, à ranger dans le classeur. Et pas de carte invincible, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment, vraiment pas grave. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a diverti, que ça vous a plu. Moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais ranger tout ça tranquillement. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette collection. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et bien, nous, on se retrouve peut-être la saison prochaine, qui c'est l'année prochaine, pour les nouvelles cartes Adrenaline XL, saison 2020-2021. Merci à tous et à très, très bientôt. Bye, ciao.